Bonjour, je suis Myriam Mendy, professeure de yoga et facilitatrice du changement. Que ce soit par le yoga ou par mes accompagnements, j'aime explorer les terres intérieures, avec des méditations, des relaxations, ou comme ce mois-ci, par la lecture de textes. Car parfois on lit une histoire et on a l'impression d'avoir trouvé une carte qui décrit l'intimité de notre relief, les détours de nos chemins, nos sommets gravis. Cette cartographie nous aide à prendre conscience de ce qui se joue en nous. C'est aussi cela, rendez-vous en terre intérieure. Aujourd'hui, je vous propose une histoire rapportée par Ocho, maître spirituel indien. La pensée sauvage dans le jardin du roi Un roi se rendit dans son jardin et y trouva les arbres, les buissons et les fleurs, flétris et dépérissants. Le chêne disait qu'il mourait parce qu'il ne pouvait être aussi grand que le pain. En se tournant vers le pain, il le trouva tout affaissé parce qu'il ne pouvait pas porter de grappe comme la vigne et la vigne mourait parce qu'elle ne pouvait pas s'épanouir comme la rose. Puis il trouva une pensée sauvage, tout en fleurs et plus fraîche que jamais. Sur sa demande, elle lui répondit Il m'a paru évident que lorsque tu m'as planté, tu voulais une pensée sauvage. Si tu avais voulu un chêne, une vigne ou une rose, tu les aurais plantées. Aussi ai-je pensé, puisque tu m'as choisi et que je ne peux être autre chose que ce que je suis, j'essaierai de l'être au mieux de mes capacités. Vous êtes ici parce que l'existence a besoin de vous tel que vous êtes, sinon quelqu'un d'autre serait là. L'existence ne vous aurait pas aidé à être ici, elle ne vous aurait pas créé tel que vous êtes. Vous accomplissez quelque chose d'absolument essentiel, de fondamental. Pourquoi devriez-vous devenir un Bouddha ? Si Dieu avait voulu d'autres Bouddhas, il aurait pu en créer autant qu'il en voulait. Il n'en a produit qu'un seul, c'était suffisant, et il fut absolument comblé. Depuis, il n'a pas produit d'autres Bouddhas ni d'autres Christs. Au lieu de cela, il vous a créé vous. Prenez conscience de l'honneur que vous fait l'univers. Vous avez été choisi, pas Bouddha, ni Jésus, ni Krishna. On a davantage besoin de vous. Voilà pourquoi. Actuellement, vous convenez mieux. Ils ont fait leur travail, ils ont répandu leur parfum dans l'existence. Maintenant, c'est à votre tour. Mais les moralistes, les puritains, les prêtres, continuent de vous endoctriner et vous rendre fous. Ils disent à la Rose, deviens Lotus. Ils disent au Lotus, que fais-tu là ? Tu ne devrais pas y être. Tout le jardin devient fou à cause d'eux, et tout se met à dépérir, car personne ne peut être quelqu'un d'autre. C'est impossible. C'est ce qui est arrivé à l'humanité. Tout le monde prétend. L'authenticité s'est perdue. La vérité s'est perdue. Chacun tente de montrer qu'il est quelqu'un d'autre. Regardez-vous. Vous prétendez être quelqu'un d'autre. Alors que vous ne pouvez être que vous-même. Il n'y a pas d'autre possible, et il n'y en aura jamais. Vous ne pourrez jamais être quelqu'un d'autre. Vous resterez vous-même. Vous pouvez soit vous en réjouir et vous épanouir, soit le condamner et en dépérir. Osho disait à propos de ce texte, « Personne d'autre n'a jamais été comme vous, et jamais personne ne sera comme vous. Vous êtes simplement unique, incomparable. » Ce texte parle d'acceptation. Acceptation de qui on est, sans chercher à être quelqu'un d'autre. Mais également de singularité. La singularité renvoie à la notion de norme. On vit dans une époque pleine de contrastes et d'ambivalence, où la société civile encourage à se libérer de la norme, tout en la cultivant. Et pourtant, dans un collectif, de la différence n'est l'équilibre. Votre perfection est la réalisation de vos projets et de vos rêves, la résultante de vos traits de caractère, de vos valeurs, mais aussi de vos difficultés et de vos combats. Alors, que choisissez-vous ? Vous réjouir de qui vous êtes et vous épanouir ? Ou vous condamner et dépérir ? A très bientôt ! Esperluette 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !